Lundi 27 juillet 2020, chers internautes, heureuse de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC plus TV, où la presse fait écho des fuites de certaines épreuves du baccalauréat session 2020. Baccalauréat 2020 à volo, c'est le titre qui barre la une du quotidien mutation paru en kiosque ce jour. Le journal nous fait savoir que ces fuites ont été enregistrées dans les filières scientifiques. Un communiqué signé par le ministre de l'enseignement secondaire, le professeur Paulina Lovalyonga, ordonne la reprise des dites épreuves. Dans son édition de ce jour, mutation rapporte également l'incident survenu à la trésorerie générale à Yaoundé. Il nous fait savoir que les services informatiques et comptables de cet établissement ont été consumés par les flammes en début de week-end dernier. Comme le souligne le journal qui cite le ministre des finances, lui Paul Mottaseux, les flammes ont été maîtrisées à temps grâce à l'intervention prompte des réitères de garde et des sapeurs-pompiers. Il aurait également rassuré l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des activités dès ce lundi. De mutation, prenons le quotidien Le Messager qui revient sur les fuites des épreuves du baccalauréat session 2020 pour évoquer la note salée de l'annulation des dites épreuves, notamment les conséquences financières que Le Quotidien juge graves côté gouvernement et côté parents dans cette analyse à lire dans ses colonnes. Restons avec Le Messager pour parler des conséquences de la COVID-19 sur les entreprises. Le journal nous fait savoir qu'elles sont au bord de la faillide. Le journal consacre un dossier tout entier aux cris de ces entreprises battues de plein fouet par les conséquences désastreuses de cette pandémie. Dossier à lire en pages 5, 6 et 7 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce lundi 27 juillet 2020. A présent, passons au quotidien Cameroun Tribune pour parler une fois de plus COVID-19, mais cette fois-ci, repartition du fonds spécial COVID. Le journal de Marie-Claire Nana indique qu'elle est faite, cette répartition. Un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouté, signé le 22 juillet dernier, fixe les montants des enveloppes allouées à chaque administration impliquée dans la lutte contre cette pandémie ainsi qu'à la gestion de ses repercussions. Pour sortie de Cameroun Tribune, évoquant ce drame qui s'est déroulé du côté de Kribi, dans le sud de Cameroun, le sous-préfet de Lokounjé interpellé samedi 25 juillet pour avoir tiré une balle sur sa campagne, l'hygiène Solange Tabat, à son domicile. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Cameroun Tribune retrace les faits en pages 16 à 17 de son édition de ce jour. Consultation gouvernementale, les pressentis région par région, c'est le grand titre qui barre la une du journal Le Soir, édition de ce lundi. Le tri-hebdomadaire souligne qu'à la veille du futur remaniement ministériel qui subjugue tant les attentes du peuple que celles des siècles de décisions et qui pourraient intervenir dans les jours à venir, les sources proches du sérail dévoilent les hommes et femmes ministrables, tels qu'indiqués en page 3 du journal Le Soir, édition de ce lundi 27 juillet 2020. Et Le Soir qui nous informe également que Phoenix Voyage est en deuil après le drame survenu du côté de son agence de Douala où un gendarme a été tabassé jusqu'à ce que mort s'en suive parce que ce dernier n'avait pas en sa possession une pièce de 100 francs CFA pour payer les frais d'utilisation des toilettes de l'agence. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC plus TV. Merci d'avoir regardé. A demain.